Les spécialisations sont très nombreuses dans le domaine agricole. On ne cessera de le répéter, il est capital d'être qualifié pour travailler dans le secteur de l'agriculture. Avant de se lancer dans l'agriculture, il faut se former. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue quelques métiers liés à l'agriculture. L'ingénieur agronome est spécialisé en sciences et technologies du vivant. Il exerce des missions de conseil et de recherche pour améliorer les techniques de production agricole et d'élevage. L'ingénieur agronome est au service des agriculteurs et des éleveurs. Son objectif principal est de trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins, aux attentes et aux problématiques des agriculteurs et des éleveurs, afin de mettre en place une agriculture ou un élevage qui soit compétitif. Le maraîcher ou la maraîchère cultive des légumes pour les vendre. Les cultures qu'il fait peuvent se faire soit en plein air, soit sous-abri comme les serres. Les produits sont vendus soit aux grossistes, aux hypermarchés, directement aux consommateurs, etc. Mais dans tous les cas, ces produits qui sont dans les légumes sont vendus essentiellement frais. Donc, il peut s'agir de tomates, de salades, de choux, de concombre, etc. qu'ils cultivent soit en plein champ, soit sous serre. Le mécanicien ou la mécanicienne en machinisme agricole répare et entretient tout type de matériel agricole. Sachant qu'il peut s'agir d'engins très sophistiqués qui intègrent des composants électroniques, des systèmes hydrauliques et bien d'autres technologies. Donc, ces mécaniciens-là doivent être polyvalents, en plus d'être qualifiés. Donc, leur rôle sera d'assurer l'entretien, la réparation, les réglages des équipements ou matériels qui sont utilisés par les agriculteurs, les inserteurs agricoles ou même les éleveurs. Donc, il va intervenir sur différents types de machines, les tracteurs, les pulvérisateurs électroniques, les trieuses, les trieuses électriques, les moissonneuses, les distributeurs de grains, les encileuses, etc. Mais également, surtout, les outils portés, semi-portés ou traînés, comme les tronçonneuses. Donc, le mécanicien en machinisme agricole doit maîtriser aussi bien la mécanique générale que l'électronique, les systèmes hydrauliques ou pneumatiques, l'informatique. C'est vraiment quelqu'un qui doit être assez calé. Donc, encore une fois, là aussi, on ne peut pas s'improviser. Mécanicien en machinisme agricole. Le conducteur ou la conductrice d'engins d'exploitation agricole, c'est un professionnel qui aura en charge les gros travaux d'aménagement et de production agricole ou forestière. Il pilote des engins de chantier mécanisés extrêmement spécialisés dont il assure non seulement l'entretien, mais également la maintenance de premier niveau. Donc, le conducteur d'engins agricoles va donc conduire ces machines agricoles-là ainsi que leur équipement. Il va veiller également à leur bon fonctionnement. Il intervient en premier pour préparer le sol et les surfaces à cultiver. Il dégage le terrain. Il va, par exemple, défricher. Il va, par exemple, épandre les engrais, conduire des tracteurs, des brinçonneuses, batteuses, etc. Donc, il intervient en amont du labou, mais également lors de la récolte pour les exploitations qui sont suffisamment équipées. L'aquaculteur est un spécialiste des productions animales et végétales en milieu aquatique. Il élève les poissons, les poissons de mer, les poissons d'eau douce. Il élève les coquillages, les crustacés, les alevins. Il peut également cultiver les algues. Donc, tout au long de son travail, il va veiller à la sélection et à la reproduction des espèces au suivi de leur croissance, dans tout ce qui est soins, nourrissage, à la pratique des contrôles rigoureux. Il va notamment voir la qualité de l'eau, il va détecter les maladies, les parasites, etc. Donc, par la suite, il peut procéder à la commercialisation et la vente des produits. Alors, il va laver, il va trier, emballer, étiqueter. Le pépiniériste produit et élève des végétaux d'extérieur, surtout donc les arbres et les arbustes, donc tout ce qui est arbres fruitiers, arbres forestiers, arbres d'ornements, etc. Donc, il assure le développement de ces arbres-là et il peut même se spécialiser dans un seul type de plantation. Donc, il va cultiver les plants jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade où ils peuvent être transplantés ou commercialisés. Le technicien ou la technicienne en système d'arrosage va assurer l'installation et la maintenance des systèmes d'arrosage automatisés. Ça, c'est un besoin. C'est un besoin. Et vraiment, sur le continent, on aura de plus en plus besoin de cette compétence, de ce métier-là. Donc, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, le technicien en système d'arrosage automatique va mettre en place et assurer l'entretien et la maintenance de tous les systèmes d'arrosage qui sont enterrés automatisés. On a vu ici les différents systèmes et donc le goutte-à-goutte. Donc, on aura besoin de cette compétence-là sur le continent de plus en plus. Donc, à partir des plantes techniques, il va réaliser les tranchées, il va poser les pompes, il va faire les installations de canalisation, les vannes, les tuyaux, les arroses, etc. Il va prendre en charge donc tout ce qui est installation, branchement électrique et par la suite, il va assurer toutes les opérations de maintenance, que ce soit la maintenance corrective ou préventive des installations. L'apiculteur, c'est la personne qui est chargée d'élever les abeilles en vue principalement de récolter du miel et de la cire. Mais il peut également récolter d'autres produits comme la gelée royale et la propolis. L'apiculteur va donc fournir à la colonie un logement approprié qui est appelé ruche. On a fait toute une vidéo sur cette chaîne sur l'apiculture. Je vous invite à la revoir. Le conseiller agricole accompagne les agriculteurs pour les aider à améliorer leurs pratiques techniques et économiques. C'est un partenaire de l'exploitant agricole. En général, il s'agit d'ailleurs de cabinets, de cabinets conseils. Donc, de cabinets conseils en agriculture. Et dans ce cabinet-là, on a différents conseils agricoles. Dans une exploitation agricole, un chef de culture est chargé de seconder l'exploitant agricole. Donc, c'est le numéro 2 en fait de l'exploitation. Il est chargé de l'organisation du travail, des achats d'équipements, des choix financiers et commerciaux, de la mise en production. Donc, en fait, c'est le bras droit du gérant d'une exploitation agricole. Donc, il va assurer le pilotage de l'exploitation et le suivi de la production. Le chef d'exploitation laitière va élever un troupeau de vaches laitières. Son objectif, donc, sera de gérer une ferme composée de vaches laitières et d'être responsable de la production de lait. Le chef d'exploitation laitière ou alors, appelé également l'éleveur laitier, va donc travailler à fixer les objectifs de production et pour les atteints, il va gérer dans le troupeau, il va gérer leur alimentation, les bâtiments, dans tout ce qui est salles de traite, les tables, il va gérer dans les machines, dans tout ce qui est treilleuses, les faucheuses, etc. Il est donc chargé, entre autres, non seulement de nourrir ses vaches laitières, mais également de les traire au minimum deux fois par jour. Nous vous encourageons à vous spécialiser véritablement dans un de ces métiers agricoles-là. C'est en se spécialisant qu'on est performant. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada